Je fais signe que c'est à moi. Alors, en fait, au départ, je suis auteur et je suis musicien. Je suis devenu éditeur, un peu par la force des choses et les hasards, et surtout un choix, puisque j'ai commencé à enregistrer les troubadours pour la Deutsch-Carmophone, et puis finalement, assez rapidement, j'ai décidé que je continuais ce travail d'enregistrement, de production sonore pour les éditions que je créais, des éditions pour Troubadours. Et en parallèle de cela, la même chose, j'ai ouvert cette édition, après avoir également publié chez d'autres éditeurs, et j'ai commencé à publier mes livres de recherche sur les troubadours, et ensuite, j'ai ouvert la collection, qui est dirigée par le poète Franck Bardou, qui s'appelle « Bosse des troubards », « La voix du troubar », qui est une collection ouverte à la poésie contemporaine. Donc, les troubadours, le troubar, « Vosse des troubards », « La voix du troubar » aujourd'hui, comme le rappelait Benjamin, finalement, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est vrai que le mot « régional », je le rejette aussi, on ne peut pas parler de langue régionale, ça ne veut rien dire, surtout si on regarde qu'à l'époque des troubadours, elle était écrite du nord au sud, quand je dis du nord au sud, c'est vraiment du nord au sud, cette langue occitane, jusqu'à Venise, à l'est, et jusqu'au royaume de Hongrie, jusqu'en Sicile, au fin fond de la Sicile, à la cour de Frédéric de Rechtauffen, également à la cour d'Alfonso El Sabio, etc. Donc, ça fait une langue extra-régionale, qui pendant deux siècles est devenue une vraie langue élaborée de la poésie. D'ailleurs, quand on regarde les manuscrits, il y a une coïnée, donc un souci déjà, dès le XIIe siècle, d'avoir une réflexion sur l'écriture, puisque, il est évident qu'au XIIe et XIIIe siècle, il y avait différentes façons de parler l'occitan, que l'on soit limousaine ou vergnac, catalan, vénitien ou génois, et pourtant, les copistes ont respecté cette facture linguistique qui nous a ensuite rendu une coïnée exemplaire, je dirais. Et ce qui a d'ailleurs permis à Dante Alighiel et Francesco Petrarch de s'appuyer dessus pour développer leur style, puisque tout le monde sait aujourd'hui l'influence qu'ont mis les troubadours sur le dolce style nouveau. Ce qui est intéressant quand on édite la langue occitane, qu'elle soit ancienne et moderne, c'est que, bon, je ne vais pas redire tout ce que j'ai entendu concernant les problèmes de traduction, les problèmes de traduction avec l'occitan médiéval sont immenses. Ils sont nombreux, tout simplement, parce que la langue occitane médiévale est beaucoup plus riche de mots, d'expressions, de tournures que la langue occitane d'aujourd'hui. Et il faut travailler autant dans le domaine de la linguistique, et la philologie que dans le domaine de la poésie. Si on ne travaille pas sur la poétique, on passe complètement à côté. Et rajouter à cela, quand même, qu'avec les troubadours, il y a le domaine de la musique, de la musique et de la musicologie. Donc, c'est un travail d'éditeur assez considérable, complexe. On ne peut faire les choses que lentement. Tu disais, Gérard Zocchetto poursuit son œuvre, oui, on peut dire ça. Frédéric Mistral disait « La foi sans l'œuvre n'existe pas ». Donc, on peut être un lecteur de la langue occitane, on peut être un grand spécialiste de la poésie occitane, mais, à un certain moment, il faut mouiller sa chemise et passer à l'acte. Et je suis ravi de voir que ce collectif d'auteurs que nous publions, Jérôme et Privat, Franck Bardou, Roland Pécou, bon, la collection est ouverte, bien évidemment, sont des auteurs extrêmement impliqués. Et on parlait tout à l'heure, à travers d'autres éditeurs, de l'implication des auteurs dans une édition. C'est le cas, c'est aussi le cas pour la poésie occitane aujourd'hui, pour tout ce qui se fait, y compris, je rajouterai, l'implication des musiciens. Nous avons édité, en coproduction d'ailleurs, avec le Sirdoc, La Trouba, la Trouba, ça veut dire l'invention en Occitane. Mais c'est le titre, La Trouba, de l'œuvre intégrale des Troubadours, dont on connaît la musique sur les manuscrits médiéveaux, sur les chansons. Ça donne 6 ans de travail, 22 CD, c'est assez conséquent, et nous avons fait appel à plus de 40 chanteurs et instrumentistes pour cela. Bien sûr, chaque CD, c'est aussi une réflexion. Ça veut dire, ce n'est pas un CD dans une boîte livrée comme ceci. Le CD est accompagné d'un livret de 78 pages, et avec le texte harmonisé de l'Occitane médiéval, mais harmonisé, et ce texte-là traduit en français, plus bien sûr des annotations concernant le Troubadours, concernant les manuscrits, etc. Donc c'est un travail qui, vous entendez bien, est extrêmement spécialisé, je dirais, mais qui finalement trouve beaucoup d'écho. Et pour cela, je peux en apporter la preuve de nombreuses façons. Je peux dire, par exemple, qu'une fois j'ai fait un concert à Tartou, en Estonie, à l'université, et quand je suis allé voir dans la bibliothèque s'ils avaient des publications sur les Troubadours, eh bien j'ai été fort surpris, parce que c'était quatre fois ceux-là traduits en russe. Les Troubadours traduits en russe sur le rayon de la bibliothèque de l'université de Tartou. On retrouve la même chose au Japon, on retrouve la même chose dans d'autres pays, comme le Danemark, par exemple. Donc, nous nous devions, je dirais, en tant qu'éditeurs, de faire connaître tout ce patrimoine envers lequel il y a beaucoup d'a priori. Je ne vais pas redire ce qui a été évoqué, ce qui a été dit, mais c'est vraiment un acte militant que de publier un disque sur les Troubadours. Mais en même temps, alors c'est un acte militant, parce que c'est compliqué, dans le domaine occitan, même dans le domaine occitan, je dirais, il y a eu des travaux, mais bien sûr, jamais assez. Et donc, il y a à reconsidérer, aujourd'hui, en matière d'édition des Troubadours, le facteur principal pour moi, et c'est dans ce sens que je milite en tant qu'éditeur, c'est-à-dire que les Troubadours sont des artistes. Ça, c'est très important. Et c'est parce que ce sont des artistes qu'il faut s'intéresser à tout ce côté interprétation de cet art. Cela, je le fais dans le cadre de l'université de Stanford, je le fais également dans le cadre de l'université autonome de Barcelone, et récemment dans le cadre de l'université de Bâle. Parce qu'il y a là des universitaires qui s'intéressent au Troubadours, et justement à cet aspect non médialiste, c'est-à-dire uniquement la romanistique, comme disaient les Allemands, la philologie, la linguistique, mais surtout à cet autre aspect qui ouvre justement les portes sur la création contemporaine. J'aime bien citer des exemples comme tous les courriers que je reçois de jeunes passionnés de musique électronique et qui ont envie de mettre les Troubadours en musique, etc. Et quand ils cherchent du matériau, il n'y en a pas, très peu. Il y a très peu de matériaux en la matière. Cela veut dire que dans le cadre universitaire, on a des textes qui sont exactement la transcription des textes du manuscrit, donc quasi inexplotables, et sur le plan de la transcription de la musique, il n'y a pas forcément de retranscription. Il y en a une seule qui a été faite par Robert Lafongue et Ismaël De La Cuesta, une autre par Van Der Werck dans un cadre universitaire, mais tout cela est un travail à faire. Et nous nous emplorons, c'est notre prochain projet, nous allons nous employer à faire une trôme numérique, une trôme numérica, qui sera toute la collection, enfin, tout le corpus des chansons de Troubadours avec plusieurs accès, le manuscrit, la transcription du manuscrit, la transcription de la musique, la traduction en français, la traduction en anglais, etc. Donc, parce que c'est un ouvrage essentiel qui manque à notre connaissance. Donc ça, c'est les Troubadours. Concernant la poésie contemporaine. Voilà, je suis trop long. On est un peu... Alors, la poésie contemporaine... La poésie contemporaine, c'est très simple. En un mot. Choisis-le bien. Ça a commencé il y a quatre ans et nous en sommes déjà à cinq ou six poètes qui publient régulièrement et que j'encourage, je vais toujours publier le plus possible. D'autant que, comme ils défendent leurs œuvres, eh bien, ils font des troubades, nous faisons des rencontres où nous donnons à lire ce croisement entre troubards du Moyen-Âge et troubards du jour. Donc, dispositif fabuleux pour vos bibliothèques. Vous avez l'éditeur, les auteurs et je rajoute, moi, l'exposition Terre de Troubadours pour faire réalisation Sir Doc et Gérard. Voilà, donc, pour une approche complète des troubadours jusqu'à la poésie contemporaine, vous avez le kit complet. Donc, là, plus d'excuses.